Non, c'est une option qui est évidemment subie, parce que c'est une décision du gouvernement. Je pense que c'est une option qui s'est déroulée dans un contexte qu'on ne peut évidemment pas banaliser, absolument exceptionnel. Jamais aucun d'entre nous, et je pense aucun d'entre nous dans la société au sens large, ne pourrait imaginer que quelque chose comme ça arriverait. On a dû s'adapter, d'abord en nous alignant ensemble sur un plan de reprise qu'on avait détaillé, sous la forme d'un calembri à l'envers, et puis on a été rattrapé par la réalité de ce virus. C'est quelque chose qu'on avait dit dès le départ, c'est le virus qui avait décidé, et malheureusement sur ce coup-là, il a été plus fort que nous, malheureusement. Et c'est un choc, ça a été un choc pour les présidents, lorsque finalement cette saison a été arrêtée par la politique, par le Premier ministre ? Un choc, oui et non. Disons que, si vous voulez, on avait toujours, je pense comme l'ensemble de l'humanité, mais un espoir. La priorité, ça a toujours été dans l'ensemble de nos travaux, de respecter la santé, la santé de l'ensemble de nos salariés, la santé des joueurs. Donc il était absolument inenvisageable dès le départ, et s'il y a bien un sujet qui a fait l'unité, ça a toujours été celui-là, de prendre le moindre risque. On s'était préparé à avoir un plan de reprise des entraînements avec un protocole médical drastique, qu'on était prêts les uns et les autres à mettre en place dans notre club. Mais les autorités nous ont laissé à penser que ce plan, aussi drastique futile, n'était pas suffisant pour qu'on puisse envisager qu'il y ait zéro risque. Dans ces cas-là, il n'y avait pas d'autre choix que d'arrêter, évidemment. Et cette situation, Bertrand Desplat, provoque aussi des mécontents par rapport au classement qui a été arrêté, notamment pour attribuer le titre de champion, les places européennes, le maintien et la descente. Le président de Lyon, notamment Jean-Michel Aulas, envisage d'intenter donc une action en justice. C'est le cas également, très vraisemblablement, pour le président Damien et peut-être aussi celui de Toulouse. Il y a encore une grande réflexion. Est-ce que vous comprenez la démarche de vos collègues ? Vous savez très bien que le monde du football est un monde chamailleur à la base. Je pense que ça fait aussi le plaisir de tout le monde. C'est ce qui rend ce sport aussi humain, aussi attirant d'une certaine manière. Il y a de la vie dans le football professionnel. Et là, en plus de ce côté chamailleur des uns et des autres, c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont importants pour l'ensemble des clubs que vous avez cités. Chacun des dirigeants défend son club, sa boutique, et on ne peut pas leur faire griève de ça. Il est normal de chercher des solutions qui peuvent permettre aux uns et aux autres de s'en sortir au mieux. Mais je le redis, le championnat a dû être arrêté. Et à partir de ce moment-là, il fallait trouver une solution qui était la plus juste possible. Même s'il restera toujours un sentiment d'amertume et d'injustice parmi les dirigeants que vous avez cités. Je pense qu'il faut d'abord digérer la nouvelle pour eux. Et puis j'espère qu'ils retourneront très vite à des pensées plus collectives pour éviter le moindre recours. On continue d'échanger avec Bertrand Desplat en direct. Et merci encore d'être avec nous, le président d'un avant-guingamp. Mais le sentiment de Guy Roux et de nos experts aussi sur cette situation. Guy, depuis plusieurs week-ends, on en parle ici sur l'antenne d'Europe 1. On la sentait venir quand même, même s'il y avait des efforts des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour une reprise rapide au mois de juin, au mois de juillet ou au mois d'août, que sais-je encore. Mais finalement, cette situation et cet arrêt du championnat, on le sentait venir. En tout cas, vous, vous le sentiez venir. – Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait partie, pendant 23 ans, du conseil d'administration de la Ligue nationale. Je suis toujours dirigeant de la Géocerre, donc je ne suis pas un observateur neutre. Mais la Géocerre n'était en aucun cas perturbée parce qu'elle est 11e. Elle pouvait difficilement aller dans les 4 premiers ou dans les 5 premiers et qu'elle était à peu près à l'abri des derniers. Donc, je peux quand même réfléchir. Je trouve que, finalement, le gouvernement, premièrement, a pris une sage décision. Il est responsable. Et on dit même qu'il pourrait ensuite avoir des problèmes par rapport à ses décisions. Et puis, les dirigeants, après tout, des tumultes, bien sûr, chacun défendant son biftec, essayant soit de ne pas descendre, soit de jouer une Coupe d'Europe, ou bien ceux qui étaient plus tranquilles essayaient de les calmer. Et finalement, la solution, la bonne solution est apparue. Alors, après, pourquoi après la 28e journée, pas la 27e ? Parce que tout le monde avait joué la 28e, sauf Paris-Saint-Germain-Strasbourg, ce qui ne pouvait en aucun cas modifier le classement, sauf à une place près pour Strasbourg. Donc, je pense que les dirigeants, la sagesse est en train de revenir. Le président de la fédération a joué un rôle énorme là-dedans, parce qu'évidemment, il n'était pas dirigeant d'un club, il n'était plus dirigeant d'un club. Et je pense qu'il va finir par... La paix va revenir et puis on va attendre surtout des jours meilleurs. En tout cas, Jean-François Pérez, c'est vrai que la résonance, l'image que renvoie ou qu'a renvoyée une partie du foot français, évidemment, on incrimine personne, n'est pas très positive, notamment à l'intention des autres pays européens et peut-être des futurs partenaires également, que ce soit des diffuseurs ou autres. Du coup, c'est presque le sens de la question que je souhaiterais poser à Bertrand Desplat, parce que le président de Guingamp a essayé ces dernières semaines de jouer son rôle, un rôle de dirigeant jeune d'un club de Ligue 2 ambitieux, puisqu'il faut quand même rappeler que Guingamp, c'est l'un des plus gros budgets de Ligue 2. Bertrand Desplat, vous avez essayé de proposer un cadre, notamment pour l'arrêt de la saison, avec quelque part en tête l'idée sans doute qu'on risquait des prises de parole anarchiques, ce qui n'a pas raté. Alors ma question, elle est toute simple en fait. Est-ce que vous avez été consterné parfois par le niveau des débats et par tout ce qui a été dit ces derniers jours et ce sentiment général d'égoïsme par rapport à la situation et à l'intérêt des clubs ? Vous avez un expert autour de la table avec Maître Guirou, qui a connu ça bien mieux que moi encore, donc il connaît parfaitement l'envers du décor. Il y a toujours des discussions extrêmement animées, parce que quand c'est tendu, et là Dieu sait que ça l'a été, chacun cherche à défendre avant toute chose les intérêts de son club. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'on a souvent invoqué des grands principes humanistes ou de solidarité pour finalement en arriver à des classements ou des méthodes de calcul qui profitaient aux uns ou aux autres. Je crois que ce qui a surtout manqué au départ, mais petit à petit avec beaucoup de pédagogie, on a réussi à faire passer le message, c'est qu'il fallait une méthode. Et cette méthode, elle a mis un peu de temps à se mettre en place, mais à partir du moment où elle a été actée, je dirais que tout le monde s'est à peu près réuni jusqu'à ces dernières heures, où évidemment quand le championnat a dû livrer son verdict, tout le monde est reparti un peu de sa musique. Je crois que c'est un événement qui est derrière nous maintenant. On va pouvoir se concentrer sur les échéances qui viennent, et elles ne sont pas simples. Il va falloir apprendre tout simplement à une économie entière, une industrie à part entière, à vivre avec un phénomène extérieur qui est antinomique complètement par rapport à ce qu'est le football. Je pense à la difficulté de rassembler des personnes, à assurer leur sécurité sanitaire. Ce sont des enjeux, je crois, qui sont beaucoup plus importants que les chamailleries des dernières heures. C'est une certitude, et on va parler de demain, en tout cas de l'avenir et de la future saison de championnat dans quelques instants, Bertrand Desplat, mais juste une question sur le classement qui a donc été appliqué, ce qui a été décidé, ce qui semble être la moins pire des situations, évidemment il y a toujours des mécontents, mais est-ce que ça se rapproche de la méthode et du classement que vous aviez proposé, puisqu'il y a quelques jours vous aviez travaillé, vous aviez été mandaté, si je ne m'abuse, pour travailler justement sur un classement si le championnat venait à être arrêté. Est-ce que ça se rapproche de votre volonté ou de votre travail ? Je pense que c'est la solution la moins injuste. Je préfère la présenter de cette manière-là. C'est une solution qui présente aussi un intérêt réglementaire puisqu'elle s'appuie sur une décision qui avait été prise au préalable par la Fédération française de football qui avait figé l'ensemble de ses championnats en suivant le même modèle. Et c'est important d'avoir ça en tête dans les temps qui peuvent être devant nous et face à d'éventuels recours, je pense que ça rend la position d'ensemble du football beaucoup plus solide. Votre sentiment aussi sur les droits du foot, les droits télé avec Canal+, qui a résilié son contrat puisqu'il n'y a plus de matchs à diffuser et puisque la saison est terminée. C'est évidemment problématique, on le sait, l'économie du football français, du football professionnel, elle réside surtout effectivement dans les droits télé et donc Canal est un partenaire important, en tout cas l'était jusqu'à présent. Par rapport à l'avenir, est-ce que c'est gênant ? Est-ce que c'est un mauvais signal qui a été renvoyé par Canal pour la reprise de la future saison dans de bonnes conditions économiques ? Canal est dans son rôle puisqu'il invoque un cas de force majeure pour dénoncer un contrat en considérant qu'il n'a pas à payer un produit qui ne pourra pas lui être livré. Donc il s'agit maintenant d'avoir une expertise juridique et légale très fine des décisions qui ont pu être avancées par le diffuseur. Ça reste un diffuseur et un partenaire historique du football professionnel, donc il doit être considéré avec beaucoup d'estime évidemment. C'est avant tout un choc économique supplémentaire pour le football. Le football aujourd'hui, bien sûr, on aimerait tous parler de ce qui peut se passer sur le terrain, mais il y a un envers du décor qui est ni plus ni moins qu'une économie à part entière, qui est aujourd'hui autant sinistrée que dépend de... On parle beaucoup de l'aérien, du tourisme, de l'hôtellerie, des bars et d'autres activités de ce type. On partage un point commun, c'est qu'aujourd'hui, c'est zéro euro de chiffre d'affaires et des charges qui continuent à courir tous les mois. Donc effectivement, le prochain grand enjeu, il est autour de la réinvention d'un modèle économique qui va devoir faire avec un contexte sanitaire qui l'emporte sur tout. Et je crois que c'est là-dessus que maintenant, à partir de maintenant, l'ensemble des dirigeants censés du football doivent se concentrer. Et travailler sur une future saison, c'est-à-dire la saison 2020-2021 qui pourrait donc démarrer en août. C'est ce que j'ai cru lire ou comprendre entre les lignes. Bertrand Desplat, vous êtes mieux placé que nous. Est-ce que c'est ce qui se dit ? Écoutez, lorsqu'on a, il y a quelques semaines de ça, travaillé un scénario à l'envers, il y avait deux dates pivot qui avaient été données. Et la première des deux était la date de reprise du championnat, donc sur le week-end du 22-23 août. C'est une date qui reste d'actualité, même si elle nécessite encore des ajustements et beaucoup de dialogues avec les autorités, puisqu'il ne vous a pas échappé que, pour l'instant, on n'a pas des conditions de déconfinement qui permettraient d'envisager un match à huis clos. On espère pouvoir y arriver le plus rapidement possible et lever cette incertitude qui est aujourd'hui la dernière véritablement pour cette date de démarrage du championnat. Ça veut dire, Bertrand Desplat, que tous les présidents de Ligue 1, de Ligue 2 ont conscience que cette date du mois d'août, elle reste très fragile. C'est-à-dire que si le virus est encore là, si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, ce championnat ne commencera peut-être qu'en septembre ou en octobre, si on est extrêmement pessimiste. Oui, alors, vous savez, dans cette situation, finalement, on doit avoir une capacité à la fois d'anticipation, mais aussi d'adaptation extrêmement forte, parce qu'un événement chasse une décision, une décision doit être remise en cause pour aller vers une autre. Et ce qu'il faut, c'est ce qui est extrêmement compliqué dans la démarche qui est la nôtre, c'est toujours de chercher à avoir le plan B par rapport au plan A. Tant qu'on a un plan A, et là, le plan A, je vous l'ai expliqué, c'est une date de lancement du championnat sur le week-end du 22-23 août. On s'y tient et on se bagarre comme ce n'est pas possible pour permettre de s'y tenir. Et puis, s'il s'avère qu'à un moment donné, ce plan A n'est plus d'actualité, alors on s'adaptera et on verra dans quelles conditions on peut lancer enfin le retour à la compétition. Une toute dernière question avec vous, Jean-François Pérez. Oui, elle est assez concrète. On profite de votre présence, Bertrand Desplat. Est-ce que vous avez des éléments d'information sur des choses aussi basiques que les fins de contrat des joueurs ? Comment allez-vous les gérer ? Est-ce que ça va se terminer comme prévu ? Et le début du Mercato également, va-t-il se dérouler aux mêmes dates ? Va-t-il être plus long ? Va-t-il démarrer plus tard, se terminer plus tard ? Quels éléments de réponse pouvez-vous nous donner ce soir ? Il y a deux questions dans votre question. Il y en a une première qui concerne les fins de contrat. Les fins de contrat devront arriver à leur terme au 30... La date officielle de fin de saison reste le 30 juin, qui d'ailleurs est collée à la clôture des exercices comptables et fiscaux des clubs. Donc ça, ça ne devrait pas changer. C'est-à-dire qu'un joueur qui éventuellement était en fin de contrat au 30 juin 2020 sera libre de s'engager au 1er juillet avec le club qu'il souhaite. En revanche, il y a une deuxième partie qui concerne le Mercato. Le Mercato, c'est la période où on va pouvoir homologuer les contrats qui ont été signés entre des clubs et des joueurs. Et ces dates-là n'ont pas encore été totalement définies puisqu'elles doivent l'être en collaboration et, on va dire, en harmonie avec ce qui sera décidé dans les autres championnats européens et en collaboration avec l'UFA. Donc c'est encore un peu prématuré pour répondre à cette question. Merci.